Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo, petite dernière vidéo ici pour le paquet scellé qu'on a présenté. Donc pour rappel on avait fait des vidéos où on a construit chacun notre deck, on fait ensuite un BO3 avec nos decks. On a déjà eu les deux premières vidéos où chacun de nous deux a une victoire déjà, donc comme c'est un BO3 au meilleur des trois manches, on arrive aujourd'hui ici sur la toute dernière manche et le vainqueur donc gagnera 2 à 1 ce duel. On a donc pour rappel moi je vais jouer un deck Sigismar qui est fait notamment avec les factions Ordis, Muna et Braavos et en face on a Basira et Kaisaimon, le deck est aussi fait de Ordis, Braavos et Muna donc finalement on a des decks assez similaires. Un partout, balle au centre et on va aujourd'hui voir qui va remporter cette dernière partie. Alors contrairement aux dernières fois, c'est moi qui vais commenter là par dessus, je vais vous emmener dans du commentaire et essayer de décrire un petit peu ce qu'il se passe et donner mon avis sur les plaies, en tout cas essayer d'expliquer ce que je pouvais penser à ce moment là ou expliquer peut-être mes choix. Donc voilà, on va se lancer le match tout de suite et je vous retrouve tout de suite pour le commentaire. Et donc c'est parti, on va piocher là chacun nos 6 cartes, comme les dernières fois on a le petit setup où j'ai mis le téléphone là sur la gauche pour indiquer la quantité de mana qu'on a, comme on zoome assez sur la table, on n'a pas le visuel sur nos cartes qui sont en mana donc ça permet de, voilà, on a d'un côté le maximum de mana disponible et puis ensuite le mana qu'on est en train d'utiliser et qui est disponible. Là on a pu voir un peu rapidement les mains de chacun, je vais faire une petite coupe ici et on voit que je pars moi avec un Issunboshi, une Mulan et un Kakoba commandant de Légion en version rare et puis en face, Basira va partir avec une fille d'Igdrasil, le monolithe et un Yongsu commun. Donc ici à midi je crée ma petite recrue côté héros bien évidemment et en face directement on me joue une fille d'Igdrasil, petit cadeau sympathique, je vais pouvoir piocher une carte directement dès la première journée et puis pouvoir sans trop de mal prendre l'autre expédition avec ma Mulan et donc on avance chacun de notre côté ici. La Mulan que je trouve assez sympathique pour éviter de trop vite s'épuiser, ça permet d'avoir une carte qui va perdre fugace à chaque fois qu'on va la jouer depuis la réserve et donc pouvoir avoir un personnage assuré chaque tour, ça ne se fait pas gérer. Ici au niveau de la pioche on voit qu'en face il y a eu un fils d'Igdrasil et une raid avec un fils d'Igdrasil envoyé très rapidement en mana. De mon côté j'ai pioché un monolithe, Bastion Hordis dans sa version commune, ainsi que la Parvati rare. Et je vais mettre de côté l'aspirant de Havre qui est la carte que j'avais donc pioché sur la fille d'Igdrasil qui avait été jouée en face. Journée suivante, à midi, ma petite recrue toujours côté héros. J'entame directement avec la Parvati que je vais ancrer elle-même. Étant donné que mon adversaire est sur l'eau, j'ai déjà 3 statistiques sur l'eau plus ma recrue, ça fait 4 sur l'eau, je suis assez tranquille. Elle en profite en face pour me jouer le monolithe Bastion Hordis. Comme j'ai utilisé tout mon mana, je ne vais pouvoir avancer que de 1, une région maximum. Donc ça lui fait pouvoir poser son monolithe sans prendre trop de retard. C'était un assez bon moment où le jouer je pense. Et moi j'ai ancré ma Parvati parce qu'en main notamment j'ai aussi un monolithe. Et je me dis qu'en l'ancrant, déjà c'est assez sympathique d'avoir des stats la journée suivante. Mais surtout ça va me faire assez de stats pour pouvoir potentiellement moi aussi poser mon monolithe dans la suite. et pouvoir ne pas perdre ce côté-là en tout cas. On a vu que j'ai pioché une moisson de mana ainsi que mon Mowgli unique que j'avais déjà vu dans la première manche de cette partie-là qui permet notamment lorsqu'un de mes personnages gagne un boost de pouvoir ancrer un personnage autre que Mowgli qui a un coup de main de 3 ou moins. Donc ça permet de rapidement ancrer beaucoup de choses et avoir un tour suivant surtout très fort. Ici donc j'ai créé ma petite recrue à midi. On a l'espionne hors 10 qui est jouée en face qui gagne son petit jeton, son petit boost pardon, grâce au monolithe rare qui a été joué et elle me sabote ma Mulan qui ne pourra pas en effet revenir indéfiniment. J'en profite pour jouer le monolithe bastion hors 10. J'étais peut-être un peu trop confiant ici sur les statistiques côté héros. Je me disais on est sur l'eau tous les deux, j'ai déjà 4, il lui reste 2 mana. Il y a peu de chances qu'elle me passe au-dessus et que je perde les 2 expéditions. Je ne m'attendais même pas à ce qu'elle puisse égaliser. J'avais oublié de prendre en compte le monolithe et l'effet de Basira qui si un personnage prend un boost, on peut l'épuiser, l'incliner pour pouvoir faire gagner un boost à un autre personnage ou au même personnage, à un personnage. Et donc elle met 2 boosts directement sur sa raid, ce qui fait 4 partout. Elle me bloque, il n'y a qu'elle qui avance côté compagnon. Sa raid est aguerrie, donc elle va pouvoir garder les boosts dans la réserve. Donc à ce stade, on est à égalité, on a chacun notre monolithe. J'ai l'avantage parce que j'ai le monolithe commun qui permet de booster mon jeton que je génère évidemment tous les jours. Saba Syrah, grâce à son monolithe, va pouvoir aussi très facilement déclencher son effet. Dès qu'un personnage est joué, en fait, à n'importe quel moment, elle peut le déclencher et faire gagner un boost. Et donc au final, faire gagner 2 boosts potentiellement à un personnage grâce à cet effet-là. Midi arrive, je vais faire ma petite recrue ordise qui va gagner son boost, donc j'ai déjà une 2-2-2 en jeu. Je démarre avec 3 manas, je lance mon Mugli, qui lorsqu'il arrive, grâce au monolithe, gagne un boost. Ce qui déclenche son effet, ce qui fait que je peux cibler un personnage qui n'est pas lui et qui coûte 3 ou moins, et l'ancrer. J'ancre du coup ma recrue, le seul jeton que j'ai, le seul autre personnage que je peux ancrer. On rappelle que les jetons de personnage ont un coup de main considéré comme étant de 0, donc il peut être ciblé par l'effet. De son côté, elle me joue la raid, qui était aguerrie, donc qui arrive avec ses 2 boosts, plus le boost du monolithe. Elle est à 3 boosts dessus, donc une 5-5-5 finalement pour 2 manas, ce qui vient pas mal contester la présence de mon Mugli. J'avais ma Parvati en réserve, évidemment, il me reste le mana pour le jouer. Je vais jouer Parvati. Si elle gagne un boost, ça pourrait déclencher l'effet de Mugli, mais comme il ne peut pas cibler Parvati, qui coûte 4 depuis la main, que ma recrue est déjà ancrée et qu'il ne peut pas se cibler lui-même, finalement, il ne cible rien du tout. Et grâce à l'effet de Parvati, je vais ancrer le Mugli, qui serait évidemment très utile par la suite. En face, elle me joue Yongsu, tisserant verdoyant, qui arrive en jeu, qui va gagner un boost grâce au monolithe, toujours. Elle déclenche l'effet de Basira pour faire gagner un boost. Je pense qu'elle va de nouveau... Ah oui, elle a mis le plus de sur Yongsu, donc elle choisit aussi Yongsu directement, donc finalement, elle met 5 partout. Elle passe au-dessus de ma recrue, mais moi, je passe au-dessus d'elle grâce à ma Parvati et mon Mugli. Ma Parvati était fugace, elle s'en va. Ses personnages retournent en réserve, et j'ai le gros avantage d'avoir mon Mugli en jeu. Donc dès que je vais jouer un personnage, il va déclencher Mugli, et ça va pouvoir déclencher l'effet d'ancrage. On a vu que j'ai repioché, notamment ici, le seau adhésif rare que je vais mettre en mana directement, ainsi que ma Parvati commune, qui permettra notamment de réancrer Mugli, et de le garder ainsi un petit temps en jeu. Tant qu'il ne se fait pas gérer, en tout cas, et on n'a pas encore vu trop de gestion. À midi, donc ma petite recrue 10 qui arrive. Je rappelle que j'avais ancré déjà le tour précédent, celle qui était déjà là, donc ce qui fait que j'ai déjà deux recrues en jeu. Elle gagne un boost, ça déclenche l'effet de Mugli qui est présent. Je peux réancrer une recrue. C'est un cercle assez vicieux, en tout cas assez problématique pour l'adversaire. Elle me joue sa fille Dikdrasil, qui gagne un boost, évidemment, en étant joué depuis la réserve. De mon côté, je vais payer bien évidemment ma Parvati, histoire de réancrer le Mugli. Parvati gagne un boost, ça déclenche l'effet de Mugli. Je peux ancrer ma deuxième recrue, évidemment. Toujours pas Parvati qui coûte 4 depuis la main, et pas Mugli, il ne peut pas le faire sur lui-même. Et avec l'effet de Parvati, je vais ancrer le Mugli. Donc on a vraiment un enchaînement de boost d'encre dans tous les sens, ce qui est un peu compliqué à gérer, évidemment, en face. Pour 3 mana, elle va rejouer depuis la réserve le Yung-Soo. Une petite hésitation sur le côté. Elle joue de ce côté-là, elle va gagner son boost, évidemment, grâce au Monolith. Et on attend de voir si l'effet de Basira est fait ou pas. Non, Basira ne va pas utiliser son effet cette fois-ci. Je pense qu'il lui reste un seul mana. Ce qui me permet de dire qu'elle a sans doute une main tendue. Je pense en tout cas à un truc comme ça, peut-être un Ratatos qu'en main. De mon côté, je joue le Kakoba. Comme j'ai déjà 3 autres personnages, il gagne ses 3 boosts. Plus le Monolith, il en gagne 4. Il déclenche l'effet de Mugli. Je peux ancrer un personnage. Je l'ancre lui, bien évidemment. C'est une 6-6-6. C'est très intéressant de le garder. Ratatosk est joué, évidemment, en face. Il gagne le boost grâce au Monolith. L'effet de Basira lui met un second boost. Ce qui permet d'avoir une 3-3-3. En plus de la finie de Drasil qui est 6-6-4. Ça n'empêche que je suis au-dessus sur l'eau. Donc je vais pouvoir avancer sur l'eau. Par contre, évidemment, sur forêt-montagne, c'est elle qui est au-dessus. Donc c'est elle qui va pouvoir avancer. On avance tous les deux. Tandis qu'à gauche, je pense que c'est moi qui avance. Et pas elle. Je la bloque. Elle est seulement 4 partout. Et moi, évidemment, avec le Kakoba, ça fait énormément de statistiques. La Parvati va en réserve. Tout le reste est à ancrer. Donc on va juste retirer les ancres. Et là, je vais commencer cette journée suivante avec déjà 4 personnages en jeu. 4 de stats partout sur la droite. Entre 11 et 11 sur la forêt. Ah oui, moi je suis sur la forêt. Je suis déjà 11 sur la forêt. Je vais piocher ici un deuxième monolithe ainsi que Ozma. Ozma qui, là, est de nouveau pour 2 manas. Je vais pouvoir, avec son effet flèche, si j'ai 3 autres personnages, pouvoir piocher une carte. Donc très rapidement, je vais pouvoir piocher en plus grâce à elle. À midi, je crée une petite recrue. Ça déclenche l'effet de Mowgli. Grâce au boost qui est donné par le monolithe, je vais réancrer mon Kakoba. C'est mon, voilà, mes plus gros stats sur le terrain. Ce serait un peu bête de ne pas le faire. Je vais réordonner un petit peu ici mes recruts pour plus de lisibilité sur le terrain. C'est moi, premier joueur. C'est à moi de jouer. Et là, j'ai pas mal de choix avec les 8 manas que j'ai en jeu. Pour 2 manas, je joue la Ozma. Comme je l'ai dit, c'est assez facile, assez évident. Elle gagne son boost. Ça déclenche l'effet de Mowgli. Je vais pouvoir en créer un personnage. Alors là, j'ai le choix entre une recrue ou elle. Je mise sur le fait d'être sur la montagne, peut-être avancer sur la montagne. Donc d'avoir déjà pas mal de stats de ce côté-là. Je ne mise pas sur le fait de la réutiliser, de repiocher derrière. Je pioche une carte que je n'ai pas évidemment montrée ici à la caméra. Mais je pioche une carte, bien évidemment. De son côté, elle dépense 3 manas. Oui, elle n'avait pas mis de carte en manas aussi. Et c'est l'abandon. C'est l'abandon. On voit avec les cartes qu'elle a que c'est impossible de revenir. La petite poignée de main un petit peu mère. On voit qu'avec son transporter, son ratatosque et helping hand, c'est impossible de passer au-dessus du niveau statistique. Donc c'était joué, c'est terminé. Et moi, j'ai évidemment de quoi mettre encore des statistiques, de quoi réancrer des trucs. C'était un petit peu l'hécatombe. Ce Mowgli a fait de nouveau la game. C'est lui qui avait fait, je trouve, je pense en tout cas, la première manche. Et ici, c'est lui qui fait la troisième. J'ai eu la chance de piocher très tôt dans la partie. Et puis, s'il n'est pas géré, s'il n'est pas contré, s'il n'est pas saboté quand il est en réserve. Voilà, moi derrière... Enfin, c'est surtout le combo ici avec le monolithe qui est infernal. Qui est infernal. Si j'arrive à ancrer le Mowgli, ben voilà, j'ai ma recrue qui déjà est boostée. Donc elle peut se réancrer directement. Plus chaque personnage que je vais jouer qui coûte 3 ou moins, je peux l'ancrer directement parce qu'il va prendre un boost et déclencher l'effet de Mowgli. Voilà, c'est un enchaînement. Un enchaînement ici en draft ou en scellé en tout cas, qui est assez méchant. Donc voilà, c'est ce qui va clôturer ici notre partie. Notre partie en paquet scellé. Ça vous aura permis de voir un petit peu le déroulement d'un paquet scellé. Donc on a 7 boosters. On se construit un deck. On va se faire des petits matchs, évidemment, en boutique. En général, ce sera, je pense, du BO1 principalement. Ici, on l'a fait en BO3, mais souvent, ça va être du BO1. Et donc, vous allez faire 3-4 manches et déterminer le gagnant. Sachant qu'entre chaque match, normalement, vous avez le droit de rechanger des cartes avec le pool de cartes que vous avez. Tout ce que vous avez ouvert, toutes les cartes ouvertes dans les 7 boosters, entre les matchs, vous pouvez réagencer un petit peu votre deck si vous n'êtes plus content, si vous voulez changer votre héros, si vous vous dites que telle carte serait mieux que telle autre. Vous avez la possibilité de changer entre les matchs. Voilà. Mais sur ce, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on fera l'occasion d'autres vidéos comme ça aussi. Peut-être filmer des matchs construits. Ce serait intéressant, évidemment. Je n'ai pas encore pris trop de temps là-dessus, mais faire quelques decks construits, essayer de se pencher un peu sur le deck building et faire ça. Je dois évidemment encore continuer mes vidéos sur le lore des personnages, des factions, etc. Enfin bref, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage ST' 501